Bonjour les CC fans, voici un récapitulatif des nouveautés françaises sorties en 2022, donc tout ce qui est sorti cette année. Et je peux vous dire que cette année, il y a quand même beaucoup, beaucoup de nouveautés et vraiment de très belles choses. Donc on va commencer tout de suite avec les nouveautés que l'on peut trouver dans les boutiques de jouets. Il y a notamment des gift sets, à savoir d'ailleurs que là je vous en présente quatre, que la maison Bluebell Cottage est une exclusivité de Jouets Club, donc vous ne la trouverez pas ailleurs. Donc là vous avez le Baby Castle Nursery, l'Adventure Twi House Gift Set avec aussi une petite tente et de nombreuses choses et la grande maison, magnifique maison avec son carport et une voiture verte, vraiment un magnifique coffret. Dans les éditions limitées que l'on peut trouver également dans les boutiques de jouets, nous avons ces quatre boîtes. Alors il y a donc les copains de la crèche, d'ailleurs je les ai en unboxing si ça vous intéresse. Il y a aussi deux coffrets de bébés déguisés, le coffret d'Halloween, alors de toute manière toutes les éditions saisonnières sont en édition limitée. Ensuite d'autres boîtes que l'on peut trouver dans les magasins de jouets et aussi dans les grandes surfaces. Donc là vous avez tout ce qui est sur le thème du salon de coiffure et de la mode, donc le magnifique salon avec les poneys, franchement les poneys ils sont magnifiques, vraiment très très beaux, avec différentes nouveautés, avec plein de petits accessoires. D'ailleurs toutes ces boîtes je les ai en unboxing, donc si ça vous intéresse de voir ces boîtes, sachez que je vous mets le lien dans les commentaires de ma playlist unboxing, mais aussi à la fin de cette vidéo. Alors aussi de nombreuses familles se rajoutent cette année à la collection, notamment la famille girafe et la famille husky, pareil que j'ai aussi présenté dans mes autres vidéos, mais aussi des rééditions bien sympathiques, notamment les moutons et les chèvres. Et franchement ça, ça fait plaisir de revoir ces familles dans la collection. Ensuite on a aussi une petite boîte adorable, pareil que j'ai présenté en unboxing, puisqu'il s'agit de la maman lapin neige et sa valise week-end, une boîte, pareil, avec de nombreux petits accessoires, et franchement les lapins neige sont magnifiques, blanc comme ça, vraiment une très jolie petite famille. Cette année il y a deux nouvelles séries de pochettes surprises, ça fait plusieurs années que nous avons deux chaque année, donc nous avons le goûter des bébés et aussi les pochettes surprises et les bébés et leurs drôles de coiffure. Pareil, je présente aussi sur ma chaîne ces pochettes surprises, notamment les bébés et leurs drôles de coiffure, où j'ai eu la chance d'avoir toute la collection du premier coup. Alors ensuite là, ces nouveautés, vous pouvez peut-être avoir un petit peu plus de mal à les trouver, mais dans les boutiques de jouets, normalement vous n'aurez pas de mal, puisque ce sont des nouveautés qui sont sorties en septembre, donc il n'y a pas si longtemps que ça, et franchement c'est vraiment très sympa. Donc là, vous avez une petite voiture stand de glace, vraiment très mignonne. Ensuite, vous avez un stand pop-corn avec une maman mouton, aussi une petite fille panda avec un vélo et une nouvelle version du Koji Cottage. C'est à peu près le même, sauf que vous avez une petite boîte aux lettres, bon par contre il n'y a plus les volets, et il y a des petits meubles qui sont différents et qui sont animés à l'intérieur. Donc là, je passe maintenant aux nouveautés qui sont sorties dans la boutique officielle, donc vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Pareil, il y a pas mal de nouveautés, donc le choix va quand même être assez difficile, parce que c'est vrai que cette année, il y a quand même beaucoup, beaucoup de nouveautés. Donc là, nous avons la magnifique famille Shiba Inu, donc un coffret de famille avec tout le monde dedans, donc ça c'est vraiment un très chouette coffret à offrir. Ensuite, nous avons les duos de bébés déguisés. Alors, c'est le troisième coffret, mais celui-là, il est uniquement vendu sur la boutique officielle, contrairement aux deux autres que vous pouvez trouver dans les boutiques de jouets. Ensuite, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser qu'il y a un petit fénèque dedans et que la famille n'est pas encore sortie, donc j'espère qu'elle va sortir l'année prochaine. Donc ensuite, nous avons un coffret vraiment super girly, mais trop trop mignon, puisque ce sont des petites licornes. Nous avons également des petits porte-clés figurines, enfin un petit objet trop mimes, quoi. Ensuite, nous avons pas mal de coffrets, notamment avec des accessoires, donc ça peut être intéressant si vous avez des boutiques qui vous manquent des accessoires, notamment si vous passez par le marché de l'occasion. Donc là, ce sont tous des coffrets de bouche, donc nous avons quatre qui sont consacrés à la boulangerie-pâtisserie et trois autres où ce sont des produits un peu que l'on trouve dans le supermarché et le marché, justement. Avec des fruits et légumes, des poissons, des bouteilles, des conserves, des yaourts, enfin il y a vraiment de quoi faire dans ces petits coffrets d'accessoires. Alors là, ça fait partie des dernières nouveautés présentées. Alors d'abord, je vais passer par les deux stands. Donc là, il y a le stand de confiserie et le stand de souvenirs, souvenirs, enfin de produits dérivés de petits jouets, donc des petits stands ambulants. À savoir que le stand de bonbons était déjà sorti, c'est juste la couleur qui change les plus dans des tons pastels. Ensuite, nous avons un magnifique mais vraiment super beau coffret de Noël puisqu'il s'agit d'écoristes de Noël avec des petits anges qui sont des petits bébés nouveau-nés. Et deux nouveautés de la collection Sylvania Family Town. Finalement, elle n'a pas été abandonnée puisqu'il réédite des boîtes. Il s'agit du Royal Hotel et de trois grands frères. Donc à savoir que les grands frères, ce sont comme les grandes sœurs, sauf que ce sont des garçons. Donc ils sont de la même taille et ils sont d'ailleurs encore un peu plus fins que notamment les parents. Alors j'espère que ce récapitulatif de la collection va vous aider à vous y retrouver parce que c'est vrai que cette année, les nouveautés, ça ne manque pas. Il y a vraiment de chouettes choses. Donc je vais certainement en faire un pour notamment ce qui sort au Japon. Mais c'est vrai qu'au Japon, il sort quand même régulièrement des nouveautés. Donc je ne sais pas si je dois attendre ou pas. Parce que j'ignore s'il va encore avoir des nouveautés pour la fin de l'année. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime et ou au commentaire parce que ça fait toujours plaisir et ça récompense aussi le travail. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. A très bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501